je pense qu'on est dans le direct bonjour tout le monde bonjour vous pourrez nous dire si vous nous entendez juste dans le 4 je pense que ça doit être bon ok c'est bon bonjour tout le monde merci d'avoir choisi cette conférence et je serai l'un de vos principes interlocuteurs donc je suis ma mairie bamba je suis chef produit nox chez samsung et j'essaierai accompagné de emilie emilie je te laisse te présenter emilie laquet bonjour à tous emilie laquet donc je fais partie de l'équipe nox et je suis en charge des revendeurs du channel autour des solutions nox alors comme nous sommes limités dans le temps on va alors démarrer on va commencer par une série de de questions à votre avis quel est le pourcentage des travailleurs qui utilisent le téléphone chaque jour pour le travail n'hésitez pas à cliquer à voter voilà sur les sur les réponses en deux quel est le temps moyen que vous passez sur votre téléphone par jour en journée on a posé cette question en fait parce que il ya une enquête dans ce sens pour comprendre un peu la tendance en thème de mobilité au aujourd'hui dans les entreprises et il en ressort qu'il ya 93% des travailleurs qui utilisent le téléphone chaque jour pour le travail plus de 90% donc c'est ce qui est vraiment plus de neuf personnes sur dix qui le font et en pour le temps moyen passer sur le téléphone dans le cas du travail on est en train près de 33% de de jours de travail soit le tiers du temps total dédié au travail donc ce qui est énorme et après une enquête auprès des également des travailleurs il ya quatre avis judices qui estiment que demain ils seraient capables de faire remplacer leur pc par leur terminal mobile dans ce qui montre aujourd'hui que le terminal mobile a une plan une place vraiment très importante dans le domaine de l'entreprise on a également mené une étude au niveau des grandes entreprises aux états unis pour voir aujourd'hui quelles sont les problématiques auxquelles les entreprises font face qu'elles ont quand elles ont un projet de mobilité en entreprise alors de cette étude il ressort que les principales problématiques dont tiennent compte les entreprises avant tout projet de mobilité c'est d'abord la sécurité la sécurité dans le sens où aujourd'hui la flotte mobile fait partie intégrante du système d'information et il faut également sécuriser cette flotte qui est sédentaire et pardon qui est nomade plutôt et qui fait quand même partie intégrante de tout le système d'information donc pour assurer l'intégrité de ce système d'information qui coûte cher aux entreprises il faut également sécuriser la flotte mobile en deuxième point on à la productivité c'est que le but de toute entreprise c'est d'être rentable donc il faudrait que le projet de mobilité qui est mis en place puisse accroître la mobilité de l'entreprise et la productivité de l'entreprise des sortes à participer à une meilleure entreprise rentabilité de cette entreprise donc il va s'agir de mettre vraiment des des outils qui vont permettre d'optimiser tout ce qui est besoin métier en fin d'accroître cette productivité et enfin on a la gestion donc côté gestion c'est le fait qu'aujourd'hui l'entreprise a besoin d'avoir une certaine maîtrise de sa flotte mobile mais surtout d'avoir une meilleure visibilité pour gérer à distance cette flotte donc c'est l'ensemble de ces trois problématiques aujourd'hui auxquelles font face les différentes entreprises qui souhaitent mettre en place un projet de mobilité par contre sur le terrain on constate que tout commence par un déploiement qui n'est pas toujours évident et ce déploiement il est généralement assuré par vos revendeurs mais sauf que la plupart du temps ce déploiement il est manuel donc du coup il est répétitif et il y a plus de probabilités en termes d'erreurs sur les configurations dans un deuxième volet on peut aussi le faire faire par l'utilisateur donc en envoyant un pas à pas par mail à tous les utilisateurs sauf que on se rend compte que là l'utilisateur il n'est pas obligé de le faire donc en prenant comme argument le manque de temps il y a certains utilisateurs qui ne le feront pas donc on se retrouve avec des flottes qui ne sont pas configurées qui ne sont pas déployées et il en ressort très naturellement que ce sont des process qui sont non seulement budgétivores parce que ça demande de la ressource beaucoup de ressources c'est également des processus qui sont chronophages ça demande du temps et ce qui n'est pas du tout productif pour l'entreprise et sans oublier tout ce qui est erreur humaine vis-à-vis des utilisateurs dont on a une dépendance Côté gestion quotidienne de la flotte on a un manque de visibilité aujourd'hui qui fatigue beaucoup les entreprises ce manque de visibilité se voit dans un premier temps dans tout ce qui est violation de la conformité donc je donne un exemple très simple une entreprise décide de mettre une politique de mot de passe cette politique impose un nombre de caractère alpha numérique pour le mot de passe il y a des collaborateurs qui ne le feront pas à quel moment on se rend compte que ce collaborateur il n'est pas conforme vis-à-vis de la politique de mot de passe on a également des collaborateurs qui vont vous télécharger des applications dont on ne connaît pas la source et des applications qui peuvent être des chevaux de trois pour mettre en danger tout ce qui est données d'entreprise on a naturellement les erreurs humaines oublier son appareil dans un taxi ou dans un restaurant les appareils qui contiennent des données confidentielles d'entreprise et on a tout ce qui est vulnérabilité lié au système d'information pardon, au système d'exploitation donc une mise à jour qui n'est pas faite qui expose non seulement le téléphone mais toute la flotte aux attaques informatiques et en tenant compte des problématiques précités aujourd'hui Samsung a mis en place nous avons conçu un paquet de solutions qui va permettre d'accompagner les clients dont vos clients sur tout ce qui est besoin de déploiement, de gestion et de sécurisation de leur flotte donc le but est pour nous aujourd'hui de pouvoir offrir à notre clientèle des outils qui puissent leur permettre de couvrir tout ce qui est signifié d'une flotte mobile donc c'est une offre tout en un comme je l'ai dit, qui va permettre de sécuriser, déployer et gérer la flotte mobile et cela se fera au travers d'une seule clé des licences ce qui va nous faciliter la gestion des licences on aura une console unifiée à moyen terme mais pour le moment on a une console d'authentification unique qui permet d'avoir accès à toutes les consoles alors qu'est-ce que cette solution pourra nous permettre de faire ? on a essayé de repartir les différentes fonctionnalités de cette solution en trois catégories d'abord la sécurisation dans la sécurisation, il faut voir tout ce qui est natif à nos terminaux dans tout terminal Samsung Android nous avons intégré nativement la plateforme Knox qui va permettre non seulement d'assurer l'intégrité du téléphone qu'il soit au démarrage, qu'il soit éteint ou qu'il soit en pleine utilisation mais qui va permettre également d'avoir plus de fonctionnalités de gestion d'entreprise contrairement à d'autres constructeurs en termes de déploiement comme je vous l'ai présenté tout à l'heure donc on passera d'un déploiement qui est manuel budgetivoire et chronophage à un déploiement qui sera plutôt automatisé je reviendrai dessus tout à l'heure et en termes de gestion on a un outil aujourd'hui qui permet d'avoir la gestion complète de sa flotte et de faciliter cette gestion quotidienne de la flotte alors en termes de déploiement tout à l'heure j'ai donné l'exemple du fait que c'est un aspect qui était beaucoup manuel donc qui générait beaucoup d'erreurs qui demandait assez de ressources et beaucoup de temps aujourd'hui grâce à nos outils on a la possibilité de lier un utilisateur à un numéro de série qui sera également lié à un profil de configuration EMM et le téléphone peut être remis directement au collaborateur qui va se connecter à internet une fois connecté à internet le téléphone ira voir dans les serveurs s'il y a une configuration qui existe pour lui une fois que c'est fait le téléphone téléchargera automatiquement l'agent EMM donc l'agent client du MDN et fera l'inscription automatique de l'utilisateur de sorte à avoir un téléphone prêt à l'emploi dès le premier démarrage donc on aura les politiques et les configurations et même les applications préconfigurées qui vont descendre directement sur le téléphone et ce qui est bien avec l'ensemble de nos solutions c'est que c'est un enrôlement qui est permanent même en cas de réinitialisation du téléphone une fois que le collaborateur se reconnaît à internet cette configuration de redescend automatiquement donc pas besoin de ré solliciter le service de déploiement pour une deuxième configuration Côté métier, on pourrait également adapter le terminal qui est aujourd'hui grand public à une utilisation spécifique en entreprise je prends l'exemple du kiosque du kiosque mono application donc quand vous allez à la poste vous retiez un colis quand vous arrivez l'agent de la poste il sort un terminal avec lequel il flash votre code barre de sorte à retrouver votre colis et ce genre d'utilisation c'est ce qu'on appelle le kiosque donc le kiosque de téléphone l'utilisation du téléphone est bloqué sur une seule application c'est des choses qu'on pourra faire également au travers de notre package on pourra aussi faire du kiosque multi-app c'est quand vous arrivez chez le commerçant de proximité où vous avez l'ensemble de depuis une tablette il arrive non seulement à gérer sa facturation à gérer sa clientèle donc c'est un téléphone donc l'écran d'accueil est personnalisé à l'effigie du commerce avec différentes applications qui sont dédiées au travail de tous les jours et nous avons le kiosque du URL que nous retrouvons souvent à l'entrée ou à la sortie de certaines boutiques pour donner un avis sur la satisfaction client et autres donc notre package va nous permettre également d'adapter le téléphone qui est un terminal grand public à une utilisation bien spécifique en entreprise avec la possibilité même de bloquer des touches physiques ou de restreindre certaines fonctionnalités du terminal En termes de gestion, on a une solution qui est aujourd'hui assez complète parce qu'aujourd'hui notre politique c'est d'avoir un système assez ouvert parce qu'un EMM doit avoir la possibilité de gérer tout constructeur et tout OS donc nous avons aujourd'hui cette possibilité de gérer pleinement une flotte multi-constructeur avec tout ce qui est AOS donc on a la possibilité de gérer l'ensemble des fonctionnalités AOS en entreprise avec le support de DEF donc qui est le système d'enrôlement d'Apple et de VPP qui est le programme d'achat en masse des applications AOS Sur le Samsung et de l'Android on aura aussi la possibilité de supporter Android Enterprise qui est le concept principal de gestion des téléphones en entreprise ce qui va se faire au travers de de Manage Play Store donc un Play Store d'entreprise privée on pourra également pousser tout ce qui est fonctionnalités avancées parce que sur le Samsung vous aurez une meilleure optimisation de la gestion parce qu'en plus non seulement des API de base Google nous avons des API spécifiques à du Samsung et sur les autres, tout ce qui est Android on restera sur la politique et les restrictions disponibles sur l'Android Enterprise donc tout ce qui est outils de collaboration la messagerie, le VPN et autres on fera également de la prise à main à distance sur l'Android et du Samsung donc ce qui va permettre d'avoir la main sur le téléphone du collaborateur pour régler certains problèmes ou pour optimiser le support à distance ça va servir dans l'installation des applications dans la définition des réglages ou même dans le bataille des fichiers entre un administrateur et un utilisateur et ce qui est intéressant c'est que c'est quelque chose qui s'est fait dans les deux sens donc le collaborateur pourra prendre la main sur le téléphone tout comme l'administrateur pourra prendre la main sur ce même téléphone enfin pour finir sur les fonctionnalités aujourd'hui on sait que la première entrée des attaques dans une flotte c'est les failles de sécurité OS et l'écosystème Android il est beaucoup évolutif avec des mises à jour tous les mois presque donc nous avons aujourd'hui un outil qui va permettre de faciliter le contrôle des mises à jour cet outil va permettre de de non seulement planifier les mises à jour donc on peut sélectionner une mise à jour bien précise on peut choisir la date et l'heure exacte de la mise à jour et même mener les tests au préalable pour voir si cette mise à jour est compatible avec l'ensemble des applications métiers stratégiques et on peut également forcer les mises à jour dans un cas d'urgence donc si on est dans un cas d'urgence et que le constructeur met en place le correctif ce genre de mises à jour on pourra les pousser sur le téléphone des collaborateurs sans leur consentement c'est aussi intéressant pour les tablettes qui sont dans les boutiques dans les tablettes qui sont dans les boutiques ce genre de tablettes seront mises à jour sans intervention d'un utilisateur final et cela en dehors des heures de travail et le côté le plus intéressant de cette fonctionnalité c'est que une fois qu'elle est intégrée, le téléphone ou la tablette est intégré à cette solution la mise à jour dépendra de vous et c'est vous qui la ferez à votre propre cadence alors pour résumer aujourd'hui on a une solution qui va vous permettre de vous accompagner sur tout le cycle de vie de votre flotte dans tout ce qui est sécurisation on a une plateforme qui est intégrée nativement à votre téléphone et vos tablettes qui va permettre d'apporter une sécurité matérielle et logicielle vis-à-vis des attaques quand le téléphone est étend il est au démarrage et il est en pleine utilisation et la série sur le gâteau c'est le grand nombre de fonctionnalités dédiées à l'entreprise que vous pouvez retrouver nativement sur notre matériel Côté déploiement on pourra automatiser le déploiement on pourra rendre ce déploiement obligatoire et permanent c'est-à-dire même en cas de réinitialisation du téléphone ce déploiement s'effectuera à nouveau quand ce téléphone sera connecté à internet on pourra également adapter ces appareils qui sont grand public pour un besoin spécifique de l'entreprise et c'est ce que je vous ai montré avec les différents kiosques et en termes de gestion d'OS avec la dernière fonctionnalité que je vous ai montré on a la possibilité de gérer et de contrôler pleinement les mises à jour système avec la possibilité de les planifier et de les forcer également sur la flotte et au travers de nos différents partenaires et de nos politiques qui enrichissent la plateforme Nox vous avez la possibilité de pousser des fonctionnalités spécifiques dédiées à la sécurisation et au bon fonctionnement d'une flotte mobile Voici un peu ce qu'on avait à vous présenter sur Nox Suite qui aujourd'hui se présente comme une solution complète pour la gestion de votre mobilité et pour la mobilité de vos clients Avant de passer à la prochaine étape qui est Enterprise Edition on aimerait vous poser quelques questions une question Avez-vous déjà entendu parler des terminaux Enterprise Edition? Merci Mamrie Merci Mamrie Merci Mamrie qui ne connaissent pas encore ce qu'est un terminal Enterprise Edition je vais donc juste rapidement vous expliquer un petit peu le concept Donc en fait, Enterprise Edition c'est un pack complet pour vos clients ça contient un terminal et une suite de solutions et de services donc le terminal Enterprise Edition inclut donc un an de solutions Nox Suite donc Nox Suite c'est ce que vous venez de suivre comme présentation donc ça vous permet de gérer, enfin ça permet à vos clients de gérer au quotidien leur flotte de terminaux mobiles de pouvoir les maintenir, les configurer, les gérer à distance donc pendant un mois, lorsque vos clients achètent, lorsque vous proposez à vos clients des terminaux Enterprise Edition et bien vos clients bénéficieront gratuitement d'une année de Samsung Nox Suite de la suite de solutions en plus de ça, votre client lorsqu'il possède un terminal en version Enterprise Edition et bien il recevra pendant 4 années des mises à jour de sécurité versus 3 pour un produit qui n'est pas en version Enterprise Edition et enfin lorsque votre client opte pour un terminal en version Enterprise Edition et bien ça le garantit donc il va pouvoir pendant 2 ans en fait acheter, acquérir ce terminal on le maintient en fait à la gamme pendant 2 années à partir de la date de lancement du modèle donc ça vous permet de proposer à vos clients des terminaux qui vont rester longtemps à la gamme et longtemps disponibles et donc du coup ça permet de sécuriser vos projets, les projets de vos clients donc le produit Enterprise Edition donc c'est comme je vous l'ai dit un terminal spécifique et ensuite Nox Suite plus les 4 années donc de patch de sécurité et la commercialisation garantie pendant 2 ans alors tous nos terminaux n'existent pas pour l'instant en version Enterprise Edition mais on a déjà, on vous propose déjà une gamme assez complète et assez variée de terminaux donc notamment des smartphones donc ça va de la gamme Durcy avec les X-Cover 4S, les X-Cover Pro mais également toutes les dernières nouveautés, le Note 20, le S20 toute la gamme de S20 est disponible en version Enterprise Edition et vous avez également les terminaux les plus commercialisés qui sont également les A40 et les A50 qui existent eux aussi en version Enterprise Edition et côté tablettes, on vous propose deux modèles qui font partie de la gamme des tablettes Durcy qui sont donc les modèles la Tab Active Pro en 10 pouces et la toute prochaine tablette en 8 pouces Durcy qui s'appelle la Tab Active 3 donc actuellement on a beaucoup de références disponibles en version Enterprise Edition donc n'hésitez pas à parler de ce type de produit à vos clients c'est très attractif également en termes de prix ça coûte quelques dizaines d'euros de plus qu'un terminal standard non entreprise édition donc ça vous permet vraiment à vos clients et à vous de vous positionner en proposant un produit vraiment complet c'est pas juste un terminal, c'est aussi une suite de services et de solutions donc Samsung Knox qui sont inclus et de base pendant un an et que vos clients peuvent activer eux-mêmes je termine, alors il y a des questions mais on va y revenir après je finis juste sur la présentation donc comme vous l'avez vu, on propose donc Knox Suite également donc Knox Suite est disponible avec les terminaux entreprise édition et vu que c'est assez récent, on a lancé ça cet été et bien on propose une offre de lancement qui est valide jusqu'à la fin du mois et que vous pouvez proposer à vos clients parce qu'on peut aller jusqu'à leur offrir en fait 50% de licence donc on a des conditions particulières donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur commercial Samsung ou bien également votre interlocuteur Ingram qui est Mathieu Vanes, vous voyez là son adresse mail et qui sera en mesure également de répondre à vos questions donc n'hésitez pas à parler de Knox Suite à vos clients et également à proposer donc des terminaux entreprise édition qui sont très faciles à proposer puisque c'est vraiment une référence spécifique et de base tout est inclus, toutes les solutions, les services tout ça, tout est inclus directement avec le terminal peut-être Mamrie, on va passer aux questions alors il y avait un de vous qui demandait donc quel était le tarif Knox Suite au-delà de la première année fournie alors je pense que vous parlez effectivement de la première année qui est inclue gratuitement avec les terminaux entreprise édition et bien ensuite il suffit à votre client d'acheter en fait de commander la licence Knox Suite qui est pour un an Ingram peut vous communiquer des prix sur cette référence en sachant que voilà généralement le prix généralement constaté pour une année de solutions Knox Suite et aux alentours des 55 euros à peu près voilà il y avait une autre question où quelqu'un demandait si le downgrade était possible alors effectivement Mamrie vous a parlé donc dans Knox Suite on a la possibilité de gérer le déploiement des mises à jour Android sur les terminaux mais malheureusement on ne gère pas du tout le downgrade c'est uniquement l'upgrade le downgrade on ne le supporte pas parce que c'est contraire aux politiques Google et aux politiques Samsung on ne peut pas vous dire passer à une version supérieure de système parce qu'il y a eu des corrections de sécurité et vous demandez après de retourner à cette version d'OS donc pour une question de politique Google et Samsung ce ne sera pas possible alors on est combien de temps du Knox Suite fourni avec Samsung Enterprise Edition Emilie l'a bien répondu dans sa présentation donc c'est un an de Knox Suite offert et aujourd'hui vous avez une offre de lancement c'est un an qui va permettre d'avoir pour réduit un Knox Suite pour les différents pour les autres années Vraiment pour les offres de lancement si vous avez des clients qui sont intéressés n'hésitez pas à revenir vraiment vers Mathieu Vanes ou bien votre interlocuteur dédié au sein de Samsung côté tablette ou smartphone voilà, n'hésitez pas, ils vous expliqueront dans le détail cette offre ces offres de lancement Alors, quelle est la version minimum d'Android et iOS ? Bon, dans notre outil de gestion pour Android, normalement on sera depuis la version 4.4 mais dans Knox Suite, le management qui est proposé c'est de l'Android Enterprise donc on recommande et pour pouvoir utiliser Knox Suite notre manage dans Knox Suite, il faudra aller plutôt sur la version 8 d'Android qui pourra vous permettre d'effet de l'Android Enterprise et sur l'AOS, on est sur la V8.1 je pense à partir de la version 8 donc aujourd'hui on est presque à la version 14 donc tous les derniers téléphones ou des téléphones depuis 5 ans normalement devraient passer en AOS Alors, il y a une autre question peut-on faire du tracking des positions des tablettes avec Knox ? Alors, vous pouvez géolocaliser vos terminaux effectivement enfin, vos clients, vous vous pouvez effectivement géolocaliser les terminaux qui sont enregistrés et qui sont gérés dans votre console Knox vous pouvez vous pouvez la géolocaliser mais ça ne sera pas du tracking minute par minute comme si on était dans le domaine du transport c'est de relever des positions qui vous envoient à un étévale bien régulier donc ça peut être toutes les 30 minutes donc ça peut vous permettre de savoir la position de la tablette mais ça ne sera pas un suivi à la seconde donc c'est de relever des positions et ça va être aussi très efficace en termes de consommation des batteries hautes Et juste petite info aussi qui peut vous intéresser et intéresser vos clients c'est qu'on propose des licences de test pour une durée de 3 mois et qui permet donc à vos clients ou à vous de tester les solutions de les prendre en main et vérifier, valider si elles répondent bien aux besoins de vos clients donc il ne faut surtout pas hésiter à leur proposer ça c'est des licences de 3 mois et qui sont disponibles juste en créant un compte sur la console Knox donc en se connectant sur ce site là donc samsungnox.com et vos clients peuvent s'inscrire et ouvrir une console directement et demander une licence de test après bien sûr on peut vous accompagner vous en tant que revendeur si c'est des solutions qui vous intéressent et que vous souhaitez pousser et proposer à vos clients n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse faire des points avec vous et voir comment on peut vous accompagner dans ces projets vous former etc. en sachant qu'on essaie d'organiser tous les mois des sessions de formation gratuites qui sont réalisées entre autres par Mamrie voilà donc là actuellement c'est plutôt des sessions par webinar mais voilà n'hésitez pas il y a beaucoup de choses on peut vous accompagner on est vraiment une équipe dédiée donc si ce sont des solutions qui vous intéressent et que vous souhaitez proposer à vos clients n'hésitez pas à revenir vers nous ou Mathieu Vanes d'Ingram bien sûr s'il n'y a pas d'autres questions on ne pourra que vous dire merci beaucoup pour votre participation et on espère que la session était à la hauteur de vos attentes et apparemment il y a un jeu donc n'oubliez pas de participer vous pouvez jouer vous avez un bandeau juste au-dessus de la présentation qui indique participer à notre jeu de concours et vous avez un petit bouton jouer donc n'hésitez pas il y a des cadeaux à Gadi Au revoir c'est bon pour vous ben écoutez merci encore pour votre participation et puis n'hésitez pas voilà on est disponible on a des documentations également à vous fournir s'il y a besoin je crois que sur le site du salon Ingram il y a également des fiches produits et des documentations que vous pouvez télécharger voilà n'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil merci merci